Soit U égale 6 volts, R1 égale 200 ohm, R2 égale 50 ohm et R3 est égale à 100 ohm dans le circuit électrique représenté ci-dessous. Calcule R, I, U1, U2, U3, I1, I2 et I3. Voici les données. La tension U vaut 6 volts, la résistance R1 vaut 200 ohm, la résistance R2 vaut 50 ohm et la résistance R3 vaut 100 ohm. Ce qui est demandé, c'est tout ceci. On demande la résistance totale que nous exprimons en ohm, l'intensité totale du courant que nous exprimons en ampères. On demande les trois tensions partielles que nous exprimons en volts et les trois intensités de courant partiel que nous exprimons en ampères. Dans une association en parallèle, nous avons ces trois lois de Kirchhoff à notre disposition. Et pour notre cas, cette deuxième formule livre ceci. 1 sur R12, où R12 désigne la résistance totale des deux résistances R1 et R2, est égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Dans cette égalité-là, nous remplaçons le R1 par 200 et le R2 par 50. Ainsi, nous obtenons que 1 sur R12 est égale à 1 sur 200 plus 1 sur 50. Pour additionner ces deux fractions, nous les réduisons bien sûr au même dénominateur. Et ainsi, nous trouvons que 1 sur R12 vaut 1 sur 40. Et par conséquent, le R12 est égal à 40 sur 1, c'est-à-dire 40. Dans une association en série, nous avons ces trois lois de Kirchhoff à notre disposition. Et par cette deuxième loi, nous savons que le R est égal à R12 plus R3. Dans cette égalité, nous remplaçons le R12 par 40 et le R3 par 100. Et ainsi, nous trouvons que la résistance totale R du circuit est égale à 140 Ohm. Ensuite, nous allons chercher l'intensité totale I du courant, que nous trouvons bien sûr avec la loi d'Ohm. Si U est égal à R fois I, alors I est égal à U sur R. Nous remplaçons le U par 6 et le R par 140. Ainsi, nous obtenons pour intensité totale du courant à peu près 0,0429 A. Ensuite, nous calculons la tension U3. Pour la trouver, nous appliquons la loi d'Ohm qui dit que U3 est égale à R3 fois I3. Dans une association en série, nous savons que l'intensité du courant reste constante. Et par conséquent, le I3 est égal à I. Donc, I3 est égal à 6 sur 140, c'est-à-dire 0,0429. Donc, nous pouvons déjà indiquer comme réponse finale pour I3 0,0429 A. Maintenant, nous combinons ces deux égalités-là et nous en déduisons que le U3 est égal à R3, c'est-à-dire 100, fois le I3, c'est-à-dire 6 sur 140, et ce produit donne à peu près 4,29. Donc, le U3 vaut à peu près 4,29 V. Nous savons que U1 et U2 sont égaux dans cette association en parallèle. Nous savons en plus que U1 plus U3 est égal à U. Ça, ça vient de cette association en série. De cette égalité-là, nous pouvons déduire que U1 est égal à U moins U3. Nous remplaçons le U par 6 et le U3 par 4,29. Et c'est ainsi que nous trouvons que le U1 est égal à 1,71 et le U2 aussi. Donc, U1 vaut à peu près 1,71 V et U2 également. Il nous reste à calculer I1 et U2. Pour I1, nous appliquons la loi d'Ohm, qui mène de suite vers I1 est égal à U1 sur R1. Nous remplaçons le U1 par 1,71 et le R1 par 200. Ainsi, nous trouvons que I1 vaut à peu près 0,00855 Ampère. Pour I2, nous faisons exactement la même chose. Par application de la loi d'Ohm, nous trouvons que I2 est égal à U2 sur R2. Nous remplaçons le U2 par 1,71 et le R2 par 50. Ce qui mène de suite vers I2 vaut à peu près 0,0342 Ampère.